Bonjour, donc l'année dernière on avait parlé de la prise en charge endoscopique des complications de la chirurgie zoogastrique. Aujourd'hui c'est un peu plus centré sur la chirurgie bariatrique, mais du coup on ira vite sur une technique qu'on avait déjà décrite l'année dernière. Donc en chirurgie bariatrique, vous le savez, les complications sont listées ici, les ulcérations, les sténoses, qui sont souvent la suite des ulcérations, d'ailleurs les fistules et les problèmes de pathologie lithiasique, la lithiase colidocienne. Je vous invite également à revoir le dernier symposium des chiffres de 2019, où il y avait eu un symposium dédié à la prise en charge des pathologies liées au surpoids, l'obésité, et donc des complications de la chirurgie bariatrique, avec un topo fait par Geoffroy qui était extrêmement bien fait, et donc on reprendra quelques conclusions. Alors dans les sténoses anastomotiques, il y a des cas assez simples. Dans le cas du bypass, quand c'est sur l'anastomose gastro-géjunable préférentiellement, on va faire de la dilatation au ballon, c'est de la dilatation hydraulique à travers l'endoscope, et donc finalement on se retrouve dans des sténoses bien connues en endoscopie, et en général, à l'aide de quelques séances de dilatation, on va se sortir de ce problème anastomotique. Dans la slive, c'est plus compliqué, parce que finalement, on n'est pas sur une zone anastomotique traditionnelle, et c'est plutôt des sténoses un peu de malposition, de rotation de la gastroplastie, de la slive, et donc là on doit réaliser une réouverture du tube de la gastroplastie. Donc là, on va plutôt faire des dilatations pneumatiques, c'est-à-dire à large diamètre, qui sont faites comme dans la caracide, avec des ballons beaucoup plus larges, et quand on sera en échec, on aura affaire à des mises en place de prothèses. Le pronostic reste bon sur le traitement endoscopique. En revanche, vous le voyez, quand même une minorité de malades, environ 10 à 15%, pourrait être en échec de ces traitements, et donc recourir à une reconstruction chirurgicale, qui à ce moment-là est un ton de conversion vers le bypass, où on transforme la slive en bypass. Alors, une mise au point récente a confirmé cette prise en charge du traitement endoscopique dans les sténoses médio-gastriques fonctionnelles dans la slive. Donc en fait, on met en évidence cette mauvaise rotation, je vais vous montrer un petit film après. On fait une première séance de dilatation, donc avec le ballon de la calasie, qui est une dilatation pneumatique à 30, si ça ne marche pas, on fait à 35. On peut s'accepter quelques séances de dilatation supplémentaires, et ensuite on passe à la mise en place d'une prothèse complètement couverte, dont je vais vous montrer ensuite les types de prothèses qui ne sont pas les mêmes qu'on utilise en prothèse oesophagène standard. L'autre complication qu'on va retrouver, c'est les fistules anastomotiques. Donc vous savez que la fistule, finalement, c'est une complication qui est de plus en plus rare en chirurgie bariatrique, de 0,5 à 6%, et qui varie essentiellement par le type de chirurgie bariatrique. Elle va être extrêmement rare dans le bypass, mais en revanche, elle va être relativement grave, et elle est située surtout sur l'anastomose gastro-géjunale. En revanche, sur la slive, on en retrouve un petit peu plus fréquemment, et c'est là qu'on va jusqu'à 6%. Et elle survient de manière précoce dans le premier mois qui suit la chirurgie. Et elle est très souvent associée à cette rotation dont je vous ai parlé, le twist ou l'asténose de la plastique. Et c'est cette hyperpression par la rotation du tube qui va favoriser la mise en place, l'évolution de la fistule, qui est toujours située au même endroit, c'est-à-dire au sommet de la lignée d'agrafe, juste sous le cardiaque, souvent sur le bord gauche. Donc vous voyez ici sur le scanner, en fait, vous avez... Ici, voilà, sur l'opacification, sur le TOG déconseillé, vous avez ici une extravagation du produit de contraste, et on a l'impression ici que ça commence à mal passer sur l'acide. Alors la problématique sur la prise en charge endoscopique dans ces pathologies, c'est que finalement, on n'a pas réussi vraiment encore à tous, en endoscopie, ce gastro-entérolobe, à standardiser la prise en charge. Je vous montrerai qu'il y a des essais. Il y a quand même une pauvreté, clairement, de la littérature sur cette problématique. Et puis nos pratiques évoluent un petit peu avec l'expérience de terrain. On va en parler. Ce qui est sûr, de toute façon, pour toutes les équipes chirurgicales, médico-chirurgicales, c'est qu'ils font un drainage chirurgical précoce, notamment quand les patients sont instables en post-opératoire. Et donc, ça peut être une reprise opératoire avec un lavage de la capital péritonéale et un train au contact de la ligne d'agrafe, notamment dans la slive, en cas de fistule mal tolérée. L'intérêt est probablement très limité de la suture, parce que les berges sont... De remettre un point, en fait, sur la slive, les berges sont inflammatoires. Souvent, on ne retrouve pas l'orifice fistuleux. Et on sait que quand les chemins ont refait des points dans ces tissus très inflammatoires, finalement, au bout de 2-3 jours, on se retrouve en situation initiale, c'est-à-dire avec une réouverture de la fistule et les points n'ont pas tenu. Il peut être discuté à ce moment-là de mettre en place une géjunostomie d'alimentation. Cette prise en charge chirurgicale est parfois discutée avec une option sur si le patient est plutôt stable, avec une qualité bien collectée, septique, mais pas en choc septique. Et une alternative peut être un drainage radiologique. Tout dépend de la taille et de la position de l'abcès. On peut envisager un drainage percutané ou ce qu'il y a. Alors, l'objectif de l'endoscopie qui va se faire à ce moment-là, c'est de dire si oui ou non il y a une fistule, de la trouver et de la décrire, de dire sa taille, éventuellement d'aller examiner la qualité de la fistule, est-elle propre bien draguée ? Et la slive sous-jacente est-elle saine, c'est-à-dire existe-t-il une nécrose, existe-t-il une sténose associée ? Et est-ce qu'on peut dans le même temps traiter la fistule ? Alors, premièrement, déjà, il faut savoir que les drains posés en barre opératoire peuvent migrer entre guillemets. Et en fait, la fistule peut parfois être entrecausée et ou entretenue juste par les drains chirurgicaux qu'on retrouve dans la lumière digestible. Donc, vous avez ici la sonde nasogastrique qui intube la jonction oesogastrique. Et en fait, vous voyez clairement ici, ça c'est la ligne d'anastomose, et en fait, vous voyez clairement ici qu'on voit les drains apparaître dans la lumière digestible. Donc, clairement, le drain qu'on voit en période d'oscopie ne va pas du tout favoriser la cicatrisation de cette fistule, de cette désunion anastomotique. Donc, premièrement, déjà, où sont les drains, les voitons ? Ensuite, dans la taille de l'orifice, on va souvent décrire les lésions de la fistule qui sont de moins de 10 mm, où en gros, vous ne pourrez pas passer l'endoscope, et celles de plus de 10 mm, où en fait, la cavité derrière la fistule est explorable par l'endoscope, par le gastroscope. On fait naturellement ces examens sous insufflation au CO2. Et puis, je vous ai dit, cette présence de la sténose, ou de la rotation médio-gastrique de la gastroplastie, dont vous voyez ici une image endoscopique. En fait, il y a une vrille qui se fait quand on progresse dans l'estomac. Alors, une petite vidéo pour vous montrer ces deux complications. Voilà, ça passe. Donc là, sur une scie, vous venez de voir la mignosette avec la jonction ozo-gastrique, et dès qu'on descend, on va s'introduire, en fait, vous le voyez, dans une qualité. Alors, on est au milieu un petit peu des fils chirurgicaux. Là, finalement, c'est une qualité qui est relativement propre. Alors, elle saigne au passage, mais c'est plutôt, en général, bon signe. Quand ça commence à saigner, c'est que ça commence un peu à bourgeonner un petit peu sur les parois. Et je vais vous montrer juste la deuxième complication, la rotation du manchon, de la gastroplastie. Donc là, pareil, on s'introduit dans la scie, il y a l'estase. Et puis, en fait, on va être obligé de faire des rotations, vous voyez, pour sortir, se mettre face au pilon. Donc ça, ça ne favorise pas la vidange gastrique, et ça peut être un élément important de la favorisation d'une fistule. Alors, nos concepts d'endoscopie ont changé dans ces prises en charge, et on est passé, au début, on s'est acharné à fermer ces fistules, avec différentes méthodes. Ensuite, on s'est dit, on va les exclure, c'est les techniques de diversion, donc la prothèse, et on est passé au drainage interne, c'est-à-dire les fameuses que de cochon. La fermeture des fistules, ce qu'on sait qui ne marche pas, c'est les clics, ça ne marche pas, ça ne tient pas. La glu, il y a des cols biologiques, la glu, on a un petit peu tout essayé, ça ne marche pas non plus, toujours pour la même raison, c'est qu'on est en contexte inflammatoire, et donc finalement, ça ne permet pas une bonne saisie du matériel endoluminal qu'on est. Le macro-clipovesco a été essayé, je vais vous montrer les résultats. Les séduces souches, peut-être qu'on n'en parlera, sont encore à l'étude. Et la suture endoscopie, vous savez que le système Apollo-Logartic, il y a quelques études aussi sur cette indication, mais finalement, probablement, on est en situation trop aiguë, ce n'est pas là qu'on a les meilleurs résultats de ce système. Alors le glu-clipovesco, vous l'avez tous vu, ce qu'on sait dans la littérature, c'est qu'il est efficace, ça c'était une grande série sur la fermeture des fistules et des perforations des défects luminaux, donc ça prenait toutes les indications possibles, mais la chirurgie bariatrique était à peu près environ 20% de la série, et donc on avait des fermetures primaires des fistules et des perforations qui étaient relativement acceptables de l'ordre de 70%. La seule chose, c'est qu'on sait que quand on vient soit en deuxième intention ou quand on est dans des fistules entre guillemets un peu organisées ici, le taux d'efficacité de ce macro-clipovesco chute aux aventures de 50%. On est meilleur en perforations, entre guillemets, qu'en fistules, et quand on ajuste des orifices, on est un peu en situation intermédiaire. Alors, la littérature, c'est des petites cirées avec un suivi court. Ce qu'on sait, c'est les causes d'échec de l'Ovesco, et donc là on ne le tente même pas. Quand on a des berges qui ne font pas baisse, c'est-à-dire soit nécrotiques, ischémiques ou très inflammatoires, quand on a des difficultés de positionnement, et c'est souvent le cas dans les civils, parce qu'en fait, la fistule, on va être perpendiculaire à la vision axiale et au positionnement de ce clime, ou alors quand on sait qu'on ne traite pas tout de suite le problème d'hyperpression gastrique sous-jacent, où là, ça n'a pas favorisé son maintien de ce clime sur la fistule. Donc, on a été développé des prothèses un petit peu dédiées, spécifiques à ces complications de la chirurgie bariatrique, qui sont, on va dire, dérivées de nos prothèses oesophagènes standards, mais qui ont deux particularités plus larges, elles sont plutôt aux alentours de 24 mm de diamètre, les prothèses oesophagènes, on est entre 18, 20, 22 mm quand on a des systèmes anti-reflux avec des valves, et elles sont très longues, 20 cm. Dans l'osophage, pour une tumeur, on utilise plutôt des prothèses entre 10, 12 cm, là on est sur le plus de 20 cm. Donc, vous avez deux types de prothèses, ici, par différentes firmes, et donc, elles se posent sous contrôle radiologique, après une mise en place d'un fléquide relativement rigide. Le problème de ces prothèses, c'est que la tolérance clinique est extrêmement médiocre, c'est-à-dire que les patients se plaignent très rapidement, dès quasiment la pose ou le lendemain, de douleurs liées à l'hyperpression et le maillage de la prothèse qui vient clairement pousser les tissus. Elles ont une étanchéité qui est imparfaite, parce qu'elles sont juste posées entre le tiers inférieur de l'osophage et elles se posent sur le pylore. Et en fait, elles créent par phénomène traumatique des ulcérations de la muqueuse, notamment pré-pylorique, avec des complications hémorragiques qui ont été décrites. Il y a la prothèse qui est, entre guillemets, actuellement la plus utilisée et dérivée des deux types que je vous ai montrées, c'est celle-là, c'est la Dettastent des mondes, qui présente un double épaulement et on positionne la fistule entre ce double épaulement pour limiter notamment l'immigration et essayer d'améliorer l'étanchéité. L'autre dispositif, c'est les queues de cochon. On en avait déjà parlé. Vous voyez, c'est clairement des prothèses en plastique. Là, on voit un morifice de fistule. On va mettre en place un fil guide en vision axiale. Pas besoin d'utiliser des appareils particuliers. C'est des gastroscopes. Et sur ce fil guide et sous contrôle radiologique, on va venir pousser une prothèse avec un pousseur derrière qui va la positionner. Et on va déterminer son diamètre et sa longueur. Sachant que dans un gastroscope, on passe des prothèses de 7 French et on peut discuter des longueurs qui vont de 4, 5, 7 jusqu'à 10 cm de corps de prothèse. L'idée et le concept, on l'avait déjà discuté, c'est de, quand on met ses queues de cochon, de remplacer le drainage externe par un drainage interne. C'était la technique des pseudo-cristes dans les pancreatites élus. On va créer une inversion du flux des sécrétions vers l'endoluminal, le tube digestif. Une réaction un peu à corps étranger et une fermeture des fistules. Tout ça toujours associé à la prise en charge nutritionnelle. Une fistule, on l'opacifie. Vous voyez ici une fuite de produits de contraste en direction de la lame. Une opacification vers le bas. Et donc, on met en place ces queues de cochon qui sont extériorisées dans le tiers inférieur de l'osophage sans aucun problème. On a deux études pour voter la littérature scientifique sur ce sujet, sur les queues de cochon. Deux études qu'on remontre à chaque fois. Mais c'est vrai qu'elles ont le mérite d'exister. Celle de Jean Franco en Donateli en 2015 qui montrait des succès techniques très importants quand on a proposé cette technique sous réserve dans cette étude. Il changeait très souvent les queues de cochon de 4 à 6 semaines, ce qu'on ne fait plus maintenant et qui nécessitait du coup beaucoup de gestes endoscopiques. Et cette étype de Bouchard qui était publiée en 2016 où là, en revanche, on avait 33 patients de la chirurgie bariatrique exclusivement. 100% de succès technique. L'impératif pour avoir un succès dans ces traitements endoscopiques, c'est l'ablation rapide des drains chirurgicaux parce que si on les laisse en plus en aspiration, le flux au lieu de revenir vers la lumière digestible va en permanence partir vers les drains. Donc vous n'allez jamais avoir cette inversion du flux qui est nécessaire à la fermeture de la fistule. Donc l'ablation des drains à J3 était importante et l'alimentation orale qui peut être prise probablement plus tôt que J7 dans cette étude. Pas de complication sur ces prothèses. Les traitements combinés, Marc Barthé a montré il y a quelques années que c'était probablement la combinaison de ces différents traitements selon les types de fistules qui permettaient d'obtenir des traitements endoscopiques efficaces. Vous voyez, il y avait un nombre d'endoscopiques qui reste quand même à 4. C'est vrai que c'est rarement en une seule séance, il ne faut pas dire ça aux patients, qu'on arrive à tout traiter. Mais en tout cas, on n'avait pas eu besoin de réintervenir chirurgicalement chez ces patients, presque une trentaine, et on notait toujours un problème sur ces prothèses qui est la migration. En 2015, Christophe Roux avait publié un petit peu la même chose, des succès cliniques aux alentours de 75%, et là sortait la précocité de la prise en charge, c'est-à-dire qu'il faut intervenir tôt, parce que c'est un facteur prédictif de succès du traitement endoscopique. Quand on laisse les choses s'organiser, on est en échelle sur nos techniques endoscopiques. Alors en pratique, qu'est-ce qui est préconisé et qui est fait par la majorité des opérateurs ? Une petite fistule borne, moins d'un centimètre, finalement c'est des fistules qui guérissent souvent toutes seules, et donc il n'y a pas la place pour mettre une queue de cochon parce qu'elle va tomber toute seule. On ne va pas commencer des techniques compliquées de fermeture, si en plus le malade est stable, on l'opacifie, on la voit, on dit qu'elle est là, et puis finalement ça rentre dans l'ordre tout seul. Donc ça c'est, on discute avec le chirurgien, non j'ai rien, pas besoin d'appareillage ou de matériel prothétique. Là où c'est plus compliqué, c'est des fistules qui sont petites, mais qui sont symptomatiques et qui donnent surtout accès à une cavité, comme vous pouvez le voir sur le film. Là quand il y a une cavité, il faut drainer, c'est-à-dire avant d'espérer la fermeture, il faut que ça s'assèche cette cavité. Et donc là c'est clairement une indication à la mise en place des queues de cochon. Donc on les laisse plus longtemps, 3 à 6 semaines, donc on contrôle juste par un scanner, avec des opacifications hautes, qu'elles sont bien placées, qu'on a une diminution en taille de la collection. En revanche, quand on a des désunions anastomotiques importantes, de l'ordre de plus de 50%, les queues de cochon ne tiennent pas, parce qu'en fait elles vont chuter immédiatement dans la plastie, et là ça reste la place de la prothèse, une prothèse métallique couverte, donc celle dont je vous ai parlé, et qui est en ce moment privilégiée par les opérateurs. Et donc là on ne va pas non plus la laisser très longtemps en place, maximum 4 semaines, pour les computations dont je vous ai parlé. On est en train juste de, je suis juste en train de vous dire encore 3 diapos, qu'on essaie d'harmoniser nos pratiques, et qu'il va y avoir une étude qui va commencer, fistulando de plusieurs centres français, pour la prise en charge des postes opératoires des fistules, et on va donc, on s'est accordé sur une prise en charge que tous les opérateurs feront, donc pour les chirurgiens présents, voilà, on imposera entre guillemets un petit peu la prise en charge endoscopique, justement, pour essayer d'avoir un peu plus de littérature sur ce sujet qui est un petit peu pauvre. Et une dernière diapo, juste pour vous montrer, c'était Geoffroy de la Vécité, et je crois que c'est important de le dire, dernière complication importante, la lyciase colédocienne, ça c'est un peu dans les complications un peu à long terme de la chirurgie barriatrique, mais on en voit arriver des patients qu'on ne veut pas forcément réopérer, qui présentent une lyciase colédocienne. Quelle est la stratégie ? Donc en fait, les endoscopistes peuvent vous proposer deux, il y a toujours l'abord colésistectomie et l'abord chirurgical de la voie guillière, mais parfois c'est des patients qui n'ont pas de dilatation de la voie guillière, et donc l'abord du colidoc est compliqué, il y a deux possibilités pour nous les endoscopes, soit on fait la gastrostomie chirurgicale, qui nous donne accès sur le bypass à l'estomac exclu, et donc en fait on fait la CPRE, et ensuite le chirurgien ferme la gastrostomie pendant le temps de la colésistectomie, donc il y a un temps opératoire, un temps de CPRE, puis un temps chirurgical, soit on peut maintenant proposer, si pour les régions XYZ, le premier temps opératoire de la gastrostomie est compliqué, l'abord du moignon gastrique par une prothèse d'interposition de type axiose, on en reparlera tout à l'heure, qui nous donne accès à la qualité gastrique résiduelle, on fait la CPRE et on ré-enlève cette prothèse après, il faut juste savoir que ça nécessite quand même trois temps endoscopiques, que pour l'instant on n'a pas encore mis en un seul froid, on va dire. Voilà, je vous remercie, donc j'essaie de tenir le temps. Non, je vous remercie, je vous remercie. Merci.